Yoshi, mes samouraïs, vous aimez le sang, les combats, dans les règles et l'honneur ? Et surtout, vous en avez marre de ce monde corrompu par l'argent et le divertissement ? Eh bien, vous devriez aimer cette découverte manga. Aujourd'hui, on sort les gants de boxe pour parler de la série Hajime no Hippo. Alors, je sais que la série est ultra connue, mais si je peux la faire découvrir à une seule personne, cette vidéo aura atteint son objectif. Surtout que beaucoup connaissent de noms, mais sont découragés lorsqu'ils constatent qu'il y a 140 volumes ! Mais sérieux, il est taré ce mec ! Dites-vous que la plupart des mangakas, après 10 tomes, sont en méga burn-out tellement c'est difficile de dessiner 15h par jour. Depuis 1989, George Morikawa sort un chapitre par semaine, soit un tome tous les 3 mois. Combien ? Comme par hasard, mes mangas préférés sont Berserk, dont l'auteur Kentaro Miura est mort. Et Hunter x Hunter qui détient le record de pause au sein du Shonen Jump. Je pense que je suis maudit. Bref, tout ça pour vous dire que ça charbonne fort. Mais sortir beaucoup de tomes, ça veut peut-être dire que la qualité n'est pas au rendez-vous. Je vous laisse juger. Merci d' Анд te Assist ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et ouais, ça claque. Franchement, c'est bien dessiné en général, mais c'est surtout l'impact des coups qui est super bien fait. On voit que le mec a passé des milliers d'heures à étudier l'impact d'un bon coup de poing dans la gueule sur le corps humain. Ah, je vous ai pas dit ? L'auteur est passionné de boxe. Mais genre vraiment passionné. Pas comme tous ces influenceurs prêts à vous vendre n'importe quoi pour une petite pièce. Ouais ! Et pendant que vous, vous avez râlé sur votre clavier, moi j'ai touché le chèque. Là, tu sens que si personne lisait son manga, bah il continuerait quand même. Pour vous dire à quel point il aime la boxe, il était présent au Tokyo Dome le 2 novembre 1990 pour la première défaite de Mike Tyson face à James Douglas. Il a aussi racheté un prestigieux club de boxe japonais, le JB Club Gym. Et enfin, il a même été homme de coin durant un vrai match. Et ça, on le sent dans le manga qui est bien plus qu'une histoire de baston. Non, il n'y a pas que ça. C'est vraiment tout l'univers de la boxe qui est traité. Les raisons qui poussent à se lancer dans la boxe sont différentes pour chacun. Et elles changent même avec l'évolution des personnages. Lippo était une petite victime au début qui se faisait emmerder. Il découvre la boxe et ensuite, la voit pour devenir fort comme son père qui est mort. Takamura veut devenir le numéro 1. Basiquement, c'est la seule raison. Il a une énorme confiance en lui et ne peut pas admettre ne pas être le meilleur. Mais plus on avance, plus on comprend qu'il a un problème avec sa famille de bourges qui le méprise. Et surtout, qu'il se bat avant tout en l'honneur du coach Kamogawa. Mashiba veut mettre sa petite sœur à l'abri après le décès de leurs parents. Miyata suive les glorieuses traces de son père pour qu'il soit fier de lui. Aoki et Kimura veulent simplement rester ensemble et se pousser l'un l'autre à faire quelque chose de leur vie. Et ça, ça devrait être motivé, espèce de grosse fainéasse qui bouffe des chips en caleçon dans son lit. Ah non, ça c'est moi. Je vais maintenant vous dire pourquoi il faut vraiment lire Hippo pour l'univers de la boxe. Vous allez voir que le noble sport qu'est la boxe est bien plus vaste que vous le pensez. Vous croyez qu'il suffit de s'entraîner et bien cogner ? Grave erreur. Alors oui, vous allez voir les gars s'entraîner, muscler chaque partie de leur corps et surtout chercher à combler leurs points faibles. Mais ensuite, il y a toute une partie stratégique où les mecs passent des heures et des heures à mater des cassettes de leur adversaire pour cerner à leur habitude et développer une contre-attaque. Il y a l'enfer des régimes où certains s'affament pour rentrer dans leur catégorie. La politique où les combats pour le titre sont ultra complexes et dépendent de bien plus que faire un beau combat. En gros, la plupart des boxeurs cherchent des adversaires faciles pour monter sans trop prendre de risques. Mais il faut que le combat ait l'air sérieux pour ramener du monde. Même le journalisme est mis en avant avec des enquêtes et interviews. Bref, Hippo c'est une immersion totale dans le monde de la boxe. Sauf que vous avez l'impression d'appartenir à une vraie famille. C'est la virilité incarnée mais que dans ses bons côtés. Honneur et solidarité, rivalité et dépassement de soi. Si avec tout ça vous n'êtes pas motivé à commencer à lire Hippo, je peux rien pour vous. Ah si, il y a un anime qui a l'air vraiment cool. Alors aucune excuse. Je vais vous voir faire de la corde à sauter et courir dans le froid tous les matins maintenant. C'est tout pour moi, je repars chercher la voie. N'hésitez pas à me conseiller un manga dans les commentaires pour me guider. Sous-titrage ST' 501